et bonjour me revoilà de retour alors j'avoue qu'en ce moment je suis plutôt motivé j'avoue que je suis sur toute une série de réflexions sur ma situation qui m'amène en fait à faire des vidéos ce qui est très intéressant oui donc dans la série crée sa crée son activité il ya un truc il ya un truc que je pensais auquel je pensais je dirais ce matin parce que j'étais couché avec une idée dans ma tête c'est de vous dire que si vous voulez créer votre 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 activité effectivement j'ai parlé de motivation mais c'est un autre niveau de motivation c'est ce que je dois vous dire c'est que si vous créez une activité parce que vous voulez juste gagner de l'argent ou que vous savez qu'il ya un produit qui se vend bien et je voulais profiter et vous voulez profiter de la vague mon conseil de vous à moi c'est vous prenez pas la tête parce que de toute façon dans l'échelle du temps vous allez le droit vers le mieux vous allez droit vers l'échec donc pourquoi je vous dis ça c'est que quand vous voulez que si vous voulez créer votre activité est très important de savoir ce que vous voulez ok qu'est ce qui vous fait vibrer le plus et comme je lui disais moi enfin au départ quand j'ai créé cette activité c'était un hobby j'avais un besoin et je me suis dit ce besoin il ya d'autres personnes qui ont même besoin que moi donc genre je vais je vais aussi en faire profiter les autres donc ce qui est important c'est de faire quelque chose que vous aimez pas quelque chose que l'on vous dit que vous aimez pas quelque chose qui vous a été suggéré par rapport à votre environnement quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose qui vous représente qui représente la personne que vous êtes que vous êtes entre guillemets réellement c'est très important parce que dans la durée entre guillemets quand vous créez une entreprise vous allez perdre beaucoup d'argent au début et donc il ya un tas de choses qui vont arriver qui vont qui vont se passer dans la dans la vie de votre entreprise et entre guillemets si vous avez créé cette entreprise pour vous pour les mauvaises raisons ça va devenir un enfer sur terre pour vous c'est aussi simple que ça donc réellement c'est de savoir qui vous êtes vraiment ce qui vous motive ce que vous aimez ce que vous n'est ce que vous n'aimez pas faire et être autrement autrement dit au carré avec vous avec vous même et ce que je me dis c'est qu'avant d'aller dans la création d'entreprise donc vous devez faire ça et surtout passer par l'étape développement personnel alors il ya beaucoup de gens qui disent ouais c'est vous alors le développement personnel et ça c'est juste une expérience personnelle wops c'est que le développement vers personnel il vous aidera si vous savez vraiment qui vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous voulez faire ok si autrement si vous savez que ce que vous êtes vous voulez faire c'est vous avez là vous avez une conscience profonde que c'est ce que vous êtes destiné à être faire à faire dans ce cas allez après comme je vous dis si vous êtes là pour l'argent ou parce que c'est le produit vous voulez profiter alors je dis pas vous n'avez pas gagné d'argent si vous y prenez bien mais entre guillemets dans le temps vous allez droit au mur droit à l'échec donc oui et quand on en vie en développement personnel c'est la raison pour laquelle je vous disais il est très important de savoir qui vous êtes vraiment est ce que vous voulez vraiment c'est que ce que j'ai découvert dans le temps c'est que il ya des gens qui donc qui font des cours sur le développement personne du sur le développement personnel qui vous parle de développement personnel alors il y a des très bons éducateurs je dirais et puis il y en a d'autres qui sont moins bon alors je dis pas que c'est délibéré ok après en parlant de ce sujet c'est difficile et réellement c'est au cas par cas et c'est vrai que ces éducateurs ont tendance à vouloir entre guillemets peut-être généraliser pour toucher le plus de personnes possible mais c'est vrai que l'histoire de ce que j'ai découvert c'est l'histoire des objectifs de se fixer des objectifs c'est à double tranchant et ce que je découvre et je dirais que plus vous pour moi plus vous insistez sur l'objectif moins vous avez des chances de l'atteindre et ça c'est lié au fait ça c'est totalement l'histoire de l'exorcisme de l'ésotérisme du spirituel c'est que entre guillemets votre vous devez être en vos objectifs doit être en ligne sur la même ligne sur le même ouais sur la même sur la même ligne droite que ce que vous voulez ce que vous pensez que vous êtes destiné à faire donc une fois que vous êtes sûr que une fois que vous avez entre guillemets d'identifier les objectifs il est inutile à mon sens il est inutile de 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 vous pousser à atteindre ces objectifs de manière exagérée vous savez où vous voulez aller maintenant l'important c'est pas trop l'objectif l'important c'est réellement les différentes étapes que vous avez identifié les différentes actions vous savez que vous devez prendre pour essayer pour atteindre cet objectif et non pas se dire voilà l'objectif 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 pour moi c'est contre productif et ce matin je regardais encore quelque chose effectivement la personne et c'est curieux parce que il me semble que j'avais déjà vu c'est cette cette interview mais à l'époque j'étais pas encore peut-être au niveau je suis maintenant effectivement la personne en fait elle était en train de dire ce que je suis en train de vous dire donc il est très important il est important de définir l'objectif final il est important de définir les étapes mais de ne pas entre guillemets faire un focus sur l'objectif ni final mais entre guillemets d'essayer de de passer à travers ces différentes étapes qui éventuellement vont vont vous amener sur l'objectif final parce que entre guillemets vous savez que quelque part c'est ce qui vous est c'est votre destinée c'est quelque chose que vous devez faire de toute façon donc oui c'est pour ça je dis c'est pour ça que j'ai voilà c'est pour ça donc c'était l'objet de cette série créer son activité avec tous ces en ce moment tout ce qu'on appelle en anglais les fake groups tous ces gens qui vous font des vidéos là sur youtube là maintenant j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé depuis quelques jours mais mais oui c'est c'est pas aussi simple que ça et l'histoire de aller de zéro à un million entre guillemets si entre guillemets vous tenez pas en compte tout ce que je vous ai dit entre guillemets les millions vous l'aurez jamais vous allez rester à zéro et peut-être moins négatif zéro c'est tout ce que je peux dire voilà et vous allez dépenser beaucoup d'argent pour rien c'est tout c'est c'est personnellement mon mon ultime conviction alors je dis pas que tous que tous ces personnes tous ces éducateurs tous ceux qui parlent de self development ont tort loin de là c'est voilà il y en a certains qui sont très bons et qui ne parle qui en parle très très bien mais vous ne pouvez pas entre guillemets juste parce que certains vont juste parler du self du développement personnel certains vont sont juste fixés sur les objectifs et il y en a très peu qui 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 parlent qui associe se fixer des objectifs avec l'aspect du l'aspect spirituel de la chose c'est à dire qu'à partir du moment où vous savez que vous êtes sur votre c'est votre destin vous savez ce que vous devez faire ça c'est l'aspect spirituel du truc donc si vous n'êtes pas sur cette à la base si vous n'êtes pas sur cette base là vous pouvez pas vous pouvez pas vous aurez vous allez avoir d'extrême vous allez avoir énormément de difficultés à vouloir atteindre votre objectif final voilà ce que je voulais dire donc faites attention sur prenez soin en compte et oui prenez prenez soin en compte et oui il faut lire il faut comprendre il faut appliquer et encore une fois c'est ce que je disais lors de la précédente vidéo il faut surtout savoir se remettre en question et c'est vrai qu'on vit dans on vit dans une société où c'est un stéréotype et entre guillemets toute votre vie on vous a fait comprendre qu'entre guillemets il fallait être il fallait vivre ce stéréotype et rien de plus donc là c'est effectivement sortir du moule sortir de la matrice comme certaines personnes le disent mais en fait c'est pas réellement c'est entre guillemets c'est sortir de cette matrice pour entrer dans une autre la vraie c'est la manière dont je vois les choses donc voilà c'était tout pour moi donc réellement le plus important pour vous là tout de suite si vous voulez créer votre activité c'est de savoir ce que vous voulez faire réellement parce que les autres veulent faire ou ce que les autres voilà ne vous occupez pas de nous vous écoupez ne vous occupez pas des autres s'il faut aussi vous le faire s'il est nécessaire prenez un week-end asseyez vous et vous dites vous que durant ces 48 heures je vais je vais je vais je vais je vais penser à ce que je veux réellement ce qui je suis réellement ce que je veux réellement et je dirais même et ça va être l'objet d'une autre vidéo moi je si vous avez cette possibilité c'est cette possibilité je vais y arriver aujourd'hui c'est fait du sport juste avant de donc vous commencez ce week-end faites du sport épuisez vous et et prenez le temps de récupérer de penser réellement à ce que vous voulez réellement alors l'histoire du faire du sport je vais faire une autre vidéo alors peut-être que je vais la pose je vais la faire ce dimanche ou samedi je sais pas encore là aujourd'hui on est vendredi je vais voir je vais je vais penser ou peut-être que j'en ferai de la journée mais je pense pas parce que j'ai d'autres choses à faire et je me suis dit j'ai pensé ma réflexion que j'ai eu c'est qu'en fait je ferais mieux de rebasculer vers la zik que j'ai un petit peu mis de côté durant le confinement et comme j'ai des trucs que j'ai voilà j'ai commencé que j'ai pas pu terminer là ok je voudrais je voudrais je voudrais faire énormément ça va être sur la forme d'une vidéo sur sur deux sur une session de synthé modulaire que j'ai fait donc normalement je devrais la mettre je devrais la faire je devrais la mettre en ligne d'ici les prochaines 24 heures si vous êtes intéressé voilà c'était tout pour ma créer son activité tout dépend de vous ok et entre guillemets si vous créez votre activité en fonction des autres vous allez droit au mur c'est tout ce que j'ai à dire voilà c'était tout pour moi en attendant ben prenez soin de vous et puis prenez soin de vos pépettes c'est le cas de le dire au revoir à la prochaine